Alors, va-t-on voir des changements dès cette saison ? C'est la question que l'on vous pose sur le compte Twitter de l'équipe du soir. On vous donnera les résultats du sondage à la fin de l'émission. A vous de jouer, on se connecte ! En attendant, petit moment de détente avec Pierre-Antoine Dampour et sa petite Lucarne. Le best-of. Ce week-end, l'événement sur la chaîne d'équipe, c'était les championnats d'Europe de judo. Et alors, Fred Lecanu était très en forme au commentaire. Surtout quand il y a un match avec une judoka qui s'appelle Lauriana Kuka. Voilà, ok, on vous a fait un best-of des Jeux de mots de Fred. On a un top 5, c'est pas mal. Attention, on commence, allez, il se chauffe, numéro 5. On était pas loin de la Kuka Tastrophe, là, avec cette attaque vraiment très ligue. Oui, mais attendez, ça c'est numéro 5, parce qu'après, il part sur le filon, boisson gazeuse, évidemment. Ça manque de contact et d'impact aussi. C'est un peu light pour Kuka, mais... Ok, c'est pas mal. Attendez, c'est le 4, le 3, il tire le filon soda. A-t-elle encore du peps ? Si, ouais, Kuka, c'est bien. Oui, 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 oui. Allez, numéro 2, on reste sur le soda. On a longtemps qui connaît bien la compétition depuis Kadett et cette Kadett de Kuka. Ah ouais, la Kadett de Kuka. Et allez, numéro 1. Il y a tellement d'impact avec ce bras. Elle a envie de tout arracher, Kuka. Et quand Kuka arracha, eh bien... On peut le dire, Fred, Kuka, c'est le fait. Bravo, Fred. Fred, bravo. Fred, j'étais avec Gévriz et ils n'ont pas eu beaucoup de travail pour commenter la finale expéditive de Clarisse Akbeneniu. Il lui a fallu seulement quelques secondes pour décrocher son cinquième titre de championne d'Europe. Autant vous dire qu'il ne fallait pas se lever de son canapé et partir comme un certain monsieur Poiss. Allez, c'est la finale, Clarisse. Je suis à fond de derrière toi. J'ai attendu toute la journée. Salut ma grande. Encore une finale. Encore une. Allez, il faut aller la chercher. C'est Malimé. On va passer à la distance, imposer. Voilà, la puissance est derrière, envoyer. Oh, le contre, c'est fini. Oh là là, Yoko Gourouma. Yoko Gourouma. Mon petit burger devant ma petite finale. Quelle finale expéditive. C'est pas possible. Mais c'est déjà fini. Ce que j'en avoue fait, c'est déjà fini. Je veux faire un Kiko, j'ai peur. Ah oui. C'est la poisse. Il faut rester scotché dans la télé et la chaîne d'équipe, évidemment. Je voulais qu'on fasse un petit détour en D2 écossaise. Estelle, il s'est passé un truc extraordinaire. Alors, un club a voulu tester une caméra automatique, sans que personne ne la touche. Vous voyez ? Et la caméra était réglée sur, on va suivre le ballon. Elle devait suivre le ballon. Tout allait bien jusqu'ici. Sauf quand le juge de ligne était chauve, en fait. Et du coup, la caméra, c'est le ballon ou c'est le juge ? Je vous laisse regarder, c'est terrible. Regardez. Donc, ça part bien. Et hop. Hop là. Allez, on retourne sur le match. Et hop là. Non, non, non. Nous, pour la caméra, le ballon, il est là-bas. Hop là. Terrible, terrible, terrible. Après, il est resté sur l'arbitre. Et devinez qui était l'arbitre de touche ? Non, mais je vous le donne en mille. Vous allez voir. Moi, je vais rendre service. Il va rendre service. Il fait juste de ligne parce qu'il est en week-end en Écosse. Et paf. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Merci de venir. Du côté du PSG, ça a été difficile aussi face à Lepstitch. Mais ils ont gagné. 1-0, c'était dur. Évidemment, Thomas Tourol est passé en conf. Et vous allez voir, Thomas, au début, il avait le sourire. Il était de bonne humeur. Regardez. Petite blague avec son adjoint. Voilà, hop là, ça se marre. Ah oui. Et puis, vous allez voir, ça rigole. Et son visage s'est crispé. Est-ce qu'on peut parler de victoire chanceuse du PSG ce soir ? Première question. Il ne comprend pas, en fait. Quand ça l'énerve, il ne comprend pas. Ça l'arrange. Est-ce qu'il y a beaucoup de fébrilité en ce moment au sein de votre équipe ou pas ? C'est quoi, ça ? Alors, cette question sur la fébrilité, ça l'a mis hors de lui. Hors de lui. J'ai l'impression que vous demandez toujours les mêmes choses. Vous pouvez poser cette question dans la vestiaire, si vous avez des couilles de faire ça. Si, j'ai les couilles. Si, j'y vais, si vous voulez. J'y vais maintenant. Là, à droite. Ah bah c'est parti, je vais en montrer, moi. Réaction au vestiaire. C'est là le vestiaire ? C'est pas la main. C'est bien celui-là. J'y vais. Je voulais juste vous dire que vous êtes quand même une belle équipe de... Une belle équipe. Vous êtes une belle équipe. Surtout toi, Ney. Allez, Kylian. Oh là. Ah oui, là, on ne parle plus d'âge. Allez, bonne touche. Allez, c'est parti, c'est une minute gonflette. Alors, numéro 5, il n'y a pas que les hommes et les femmes qui sont dingues de muscu. Il y a aussi Roberto, regardez. Ouais, alors lui, je peux vous dire qu'il pousse de la fonte. Il ne faut pas trop l'emmerder, quoi. Ouais, ouais, non, il est costaud, il est barrage. Il est barrage, ça, c'est du chien, ouais, voilà. Numéro 4, le saviez-vous, Emmanuel Macron s'est échauffé avant son allocution ce soir. Ouais, il fait toujours ça. Ça le met en forme pour son allocution. Il va être super. Allez, numéro 3, on a vu la jeune fille qui aurait besoin d'un petit peu d'aide. Pierre Boubis, il faut aller l'aider, là. Allez. Oula. Allez. Ah, c'était trop lourd. Allez, l'aider, bon sang. Allez, on fait un roulet, un roulet palpé. Autre conseil, ne mettez pas des rollers quand vous soulevez des barres. C'est complètement débile. Eh oui, on vous le dit. Allez, on vous le dit. Ah là, allez, on vous le dit tout le temps. Numéro 2, Estelle, savez-vous briser une pastèque entre vos cuisses ? Bien sûr. Eh bien, elle aussi. Giovanni, savez-vous briser une pomme entre vos muscles ? Non. Eh bien, lui, il y arrive. Attention, numéro 1, je ne sais pas si j'assume, mais c'est le coach qui a trop poussé son élève dans l'effort. Oh là 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 là. Écoutez, moi, ce que je vais faire, Estelle, je vais partir là-dessus parce que je n'aurai rien de plus classe à vous proposer ce soir. – Sous-titrage ST' 501